Yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Fitzadry, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z de Cannes Battle Aujourd'hui les bros, j'avais envie d'aller vous tester une team extrême du Turfut Tu vois, la team extrême que tu vois pas tous les jours, j'avais envie qu'on se remémore tous ensemble de cette saveur de la team extrême A quel point elle était bonne, à quel point elle était forte à l'époque Et je me suis dit pourquoi pas essayer d'y intégrer les nouvelles unités les bros Donc regardez ce qu'on va aller jouer comme team, c'est assez fat Alors Black Goku Rosé 100% en leader Black Goku LR Spe 20, Janemba Puissance Spe 10 Également Omega Shenron Spe 10 Le nouveau Bootenks, le bloqueur de Spe pour être sûr de prendre très peu de dégâts Et allez, pourquoi pas, on va clairement totalement dans l'overkill avec le Black Goku Zamasu LR dans la forme TUR Avec ça, si je ne dis pas de bêtises, on a énormément d'unités qui possèdent le lien de régénération Je crois Non, non, on n'a pas beaucoup d'unités qui possèdent le lien de régénération On a Janemba et Bootenks uniquement Je ne crois pas qu'Omega l'est Non, Omega il ne l'a pas, il ne me semble pas Par contre, on a énormément de régénération grâce à ces deux unités-là qui régénèrent les HP Tout simplement quand elles arrivent En plus de ça, on est en double Black Goku Rosé 100% les amis Donc comme ma vie, on va avoir une team assez fat ici Et on part dans l'ancien Super 2 Allez, testez tout ça Allez, on a quand même 187 000 HP Ça ne devrait pas trop trop mal se passer pour nous J'avais envie de tester une team extrême comme ça pour le fun Assez original au final Assez original Je ne pense pas qu'on va avoir trop de difficultés Parce qu'en fait, si vous voulez, mon avis On a beaucoup trop de dégâts De debuff, de défense, etc Par rapport aux unités qu'on va croiser Là en Super 2 Donc je pense que ça va être relativement simple Pareil au niveau du ki On ne va pas du tout avoir de mal à partir en SP Et ça, c'est une très bonne nouvelle Par contre, ça va faire extrêmement bizarre De retourner aux dégâts d'avant De retourner aux dégâts d'avant Tout simplement Les dégâts avant Que les dégâts partent totalement en couille Avec les teams Neo Ou même les teams catégories Donc là, on peut voir qu'en effet Nos unités J'allais dire, on n'était pas aussi fort que ça Mais bon, forcément Quand il y a un coup de tic de plat Goku Zamasu et l'air Ça change un petit peu la donne Alors ici, on va jouer Comme ceci Non, comme ceci Comme ceci plutôt Alors, on va bloquer l'aspect Dans un premier temps Avec le Butings Et puis après, le Janemba Va se faire un plaisir D'arrêter tous les dégâts Donc là, clairement On ne va pas prendre de dégâts Tout simplement Enfin, le Butings Lui va prendre une salle d'art Mais bon À part ça, ça devrait aller Donc c'est parti Pour le Kamamein Béni Galactique Du Butings Il met quand même 300 000 Des bons dégâts Le Janemba qui part aussi en spé A 400 000 Bon, Janemba Il est surtout là Pour faire en sorte Qu'on prenne pas de tarte Mais bon Kamamein C'est pas un petit peu Aussi quand même Voilà, au final On prend très peu de dégâts L'aspect est bloqué en face Donc pas de soucis Je pense que Black Goku Rosé Va pas être loin De faire le kill Ouais, en effet Pas loin de faire le kill 770 000 quand même Et là, bah Bonjour la Régène Bonjour la Régène Tout simplement J'ai envie de te dire Je pense que je vais plutôt Laisser Rosé Quand même Dans la rotation Que le deuxième LR Dans la forme TUR Mais c'est discutable Mais en tout cas Ouais, là on va clairement Avoir une Régène de Porc et Pique Les amis C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Ah vous imaginez les gars Une team comme ça à l'époque On aurait roulé Sur n'importe quel contenu Déjà qu'avec la team extrême De l'époque Tu roulais sur n'importe quel contenu Alors là C'est assez insane On va laisser comme ça Je pense Je pense qu'on va laisser comme ça Janenbad ne partira pas en spé Janenbad ne partira pas en spé C'est pas très grave Il est là pour faire en sorte Qu'on prenne pas de dégâts Surtout L'Omega Shenron Par contre c'est vrai Que les dégâts sont très bas Là on se rend compte Qu'il y a vraiment eu Un fossé en termes de dégâts Depuis l'arrivée des Néo Parce que là Les dégâts sont vraiment extrêmement bas Par rapport à ce qu'on est habitué de voir Pourtant la team est insane Sur le papier là La team est insane Vous imaginez si Si un jour il y a un nouveau leader extrême Ce que ça va pouvoir donner Ça va être n'importe quoi Ça va clairement être n'importe quoi Donc je pense pas qu'on finira les gars On ira jusqu'à Black Goku Non on ira jusqu'à Cell On va aller jusqu'à Cell Donc là je pense A priori Que le LR Va réussir à mettre une grosse start Je pense que le LR Va réussir à mettre une assez grosse start Ça va bien se passer Vu qu'il part en Speult Plus de ça il est boosté juste avant Donc ça y est On est sur des bons dégâts Enfin j'ai envie de dire Et je crois qu'on est full life Si je dis pas de bêtise on est full life Vu qu'en fait on a trop de régène Grâce au LR et au TUR Voilà on est full life On est complètement full life les amis Donc là le TUR Je sais pas quel dégâts il va mettre le TUR Franchement j'en ai aucune idée pour le coup Et là par contre j'ai fait une erreur J'ai fait une erreur J'aurais dû garder les kies endurance Pour le Boutinx Puisqu'il y avait assez de kies agilité Pour partir en Speult Comme dégâts Petite erreur de Mapa D'accord ouais Il fait très peu de dégâts par contre Là c'est vraiment très très peu de dégâts Bon on s'en sert pour la régène Les dégâts c'est pas ça Bon ceci dit Il y a Omega qui va réussir lui A mettre quelques bons dégâts quand même Allez il repart en Spe Omega Putain malheureusement Il repart vraiment très peu souvent en Spe Et là on est en train de prendre cher On est en train de prendre très cher Faut pas qu'il parte en Spe Non il est parti en Spe sur le TUR déjà Je crois si je suis une top bêtise Donc en effet il ne pouvait pas repartir en Spe ici Ok on a le Doka de mode qui approche De toute façon là je pense que le kill Il va être fait avec le LR Je pense que le LR va faire le kill ici Donc je ne suis pas parti en Super 3 Parce que malgré que c'est une Dream Team Quand tu vois la compo sur le papier Tu te dis bon la compo elle est insane Je ne suis pas parti en Super 3 Parce que le Super 3 est quand même vraiment très compliqué Et je pense que je me serais fait démonter en fait Simplement Super 3 Parce que bah on ne s'en rend pas compte Mais le Super 3 avec les anciennes teams C'est chaud mine de rien Le Néo Super 3 avec les anciennes teams c'est chaud C'est possible hein En utilisant des items c'est clairement possible Sans utiliser d'items ça devient très compliqué Alors 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 le Freezer tape en premier J'ai bien envie de mettre Omega Bon voilà pour tanker Il faut que Rosé a tellement plus de défense Rosé a vraiment des années lumière de défense en plus Donc bon on va laisser Rosé Et on va taper ici avec Omega et le TUR Donc on se rend bien en termes d'HP On a bientôt le Doka de mode On l'aura très certainement pour le Freezer agilité je pense Voir le puissance même peut-être Donc là ça n'a rien à voir Clairement autant là je ne prends pas de dégâts sur les auto-attaques Avec 25 000 points de défense Mais encore une fois en Super 3 Là j'aurais pris des 10 000 Des savates des coups de 10 000 en fait Dans la bouche donc ça aurait fait très mal Bon là il tape rien le TUR aussi Mais c'est parce qu'il ne s'est pas fait booster Genre il n'y a personne qui va taper dessus Pour qu'il tape plus fort Pour qu'il se fasse booster Là on l'a vraiment ramené pour la régène Et mine de rien là vous allez voir Je crois qu'au prochain tour Si je ne dis pas de bêtises On va se taper à Le Ah non on n'a pas le Jambar Je pensais qu'on allait avoir le Jambar Avec le Butex aussi Du coup on allait avoir double régène Bon ça c'est dit je ne sais pas si vous voyez Mais déjà juste avec Juste le Zambasso en fait Il apporte vraiment une régène de fou furieux Et du coup on va être quasiment full life Avant de lancer le Doka de mode C'est un petit peu dommage C'est pas grave C'est le jeu Donc là au prochain tour par contre On pourra potentiellement avoir le Butex Avec le Jambar Et profiter du lien Métamorphosis Donc le lien de régène Donc c'est un fini de régénération Peut-être qu'ils ont les deux ensemble Je ne m'en rappelle plus En tout cas Le kill est fait ici Avec le gros cri de Rosé A 1.2 millions quand même Le Oh Le Freezer Puissance On va le démonter On va l'exterminer même Le Doka de mode Les gars de Rosé Sur le Freezer Puissance On va juste l'anéantir Clairement Je pense que là On ne prend pas de dégâts Et nous On va lui mettre du Je pense 2 millions Je pense qu'on lui met 2 millions En Doka de mode avec Rosé Il n'y a pas de barrière En fait en face On a l'avantage du type Donc là il n'y a pas de raison Qu'on ne voit pas un score Totalement Faramineux Je pense qu'on va le voir ce score Allez c'est parti Et alors 3 millions 5 en critique les gars Ouais en effet Donc là c'est encore plus haut Que ce que je pensais En fait c'est barjo Parce que quand tu reviens Dans ces events là Où il n'y a pas de barrière Tu mets vraiment des dégâts Genre Que t'es très très loin de mettre Au final T'es très loin de mettre Des dégâts similaires En super 3 Genre A part avec la team etamol Ou quoi Sinon c'est quand même Très compliqué De mettre des dégâts aussi énormes Alors que là au final Même avec des unités Qui ont fait Entre guinée et leur temps Et qu'on surtout pas de bouser les gars quasiment Alors on a juste 100% en stat Et on arrive à mettre des dégâts Complètement barjo Je pense qu'on va réussir A faire le kill Avant la fin du tour quand même Même si là on voit Qu'avec Black beaucoup LR on a mis très peu Le fait qu'il est rosé Plus oméga Je suis assez confiant Le rosé qui fout le crit Donc bon forcément Ça aide bien aussi Ça aide bien aussi Et là on arrive à Golden Avec la rotation Qui ne nous plaît pas forcément Forcément des masses Pour les comptes Golden Mais enfin bon On fera avec Par contre on est complètement Full life Donc ça c'est une bonne chose On peut espérer un petit crit Du Jaimba Pourquoi pas Un petit crit du Jaimba Ça devrait être cool Un crit du rosé Bon un crit du rosé Je pense qu'il est mort De toute façon C'est pas compliqué Jaimba qui esquive la spé Donc ça c'est très très bien Qui esquive en plus derrière Aussi l'auto-attaque Pas en spé à 400 000 quand même Sachant qu'il est pas dans sa Neo-team Ça reste correct Et le bon crit à 800 000 Donc là c'est une bonne chose On va bloquer la spé Je dois pas lui prendre le boutin Clairement bloquer la spé Là j'ai voulu le prendre Pour faire un clin d'œil À l'ancien boutin Avec son puissance Mais là bloquer la spé Ça sert quasiment à rien Dans cette team là Parce qu'au final On prend pas de spé On prend juste pas de spé Parce que les adversaires Restent pas longtemps en vie Donc Donc il n'y a pas de crit de rosée Malheureusement Et là on se remet Complètement full life Grâce aux deux LR et TUR Donc c'est quand même dingue Que le poteau Le poteau Maxime Le poteau Oni Réussi à avoir Le LR plus un doublon Pour le garder en forme TUR La team Extreme Tech Doit être très puissante Sa team Extreme Tech Doit être vraiment très forte Je pourrais faire une vidéo dessus Si il vient le jour Pourquoi pas Dites-moi dans les commentaires Les bros Ça pourrait être intéressant Il y aurait une grosse team Extreme Tech Ça serait clairement très fort Je peux aller clairement Avec sa team Extreme Tech Je pense que je peux clairement Faire le Super 3 Sans utiliser l'item Le Neo Super 3 Ça me semble Complètement envisageable Donc ouais Le boutinx C'est quoi son problème Le boutinx Principalement C'est qu'il est Over in a flash Comme lien Qui est un lien Qu'on retrouve très peu Donc il galère un petit peu A partir en spé Ce boutinx là Je pense qu'au final Le problème C'est que Le problème qu'il a Actuellement dans cette team là Et qu'il a aussi Dans la team Dans la team Extreme endurance C'est que Même dans la team Imagine Il aura très certainement Ce problème Puisqu'en fait Les unités N'ont pas Over in a flash Lui il a over in a flash Parce qu'en fait Il a absorbé Gotenks Et Gotenks A over in a flash Donc ok Mais le problème C'est que les unités Avec qui tu as envie de le jouer N'ont pas over in a flash Du coup c'est très compliqué J'ai bien peur Qu'il ne brille Jamais réellement Ce Ce boutinx A cause de ça Enfin on verra bien Si ça se trouve Il y aura une solution Dans la team Imagine Il y aura peut-être Une unité Qui donnera Qui lui donnera Du kill J'en sais rien Support ou quoi Mais c'est vrai que La plançon c'est compliqué C'est assez compliqué Donc là je pense Qu'on va réussir A faire le kill Avec les deux blagues De corrugées J'ai laissé Le LR en premier Bien sûr Pour qu'il soit bossé Oh putain On va pas rester à fabriquer Allez mais un crit Si te plaît Qu'on passe pas un tour En plus sur cette phase Hop 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 Ça passe pas Donc là Black Goku Lui a une barrière Contrairement Et vous avez vu On est tout le temps full life C'est Enfin On est vraiment tout le temps Tout le temps full life On est tout le temps full life On a trop de régénération Beaucoup trop de régène Pas mal de temps qui naissent Les 20 et 5 aussi Donc bon Ça fait beaucoup Ça fait beaucoup Alors On va laisser le Black Goku en premier Il sera pas boosté Mais c'est pas très grave Alors Là bien sûr Dans cette team là Il possède le kill plus 3 Du Black Goku rosé En passif Donc bon Au final Là il va quand même A partir en spé Ça c'est C'est quand même bien Mais Mais il est pas tout le temps Avec Black Goku rosé Il est pas tout le temps C'est pas dit Que je garde un Black Goku rosé Partout Ça on a pris cher quand même Là sur l'aspect On a quand même pris cher Tant mieux Ça va être l'occasion De voir justement La régène On va pouvoir se remonter Clairement avant Enfin Même sans le cas mod On va pouvoir se remonter Très simplement On va aller bloquer l'aspect En plus Je me suis compte On va pas de dégâts Au prochain tour Vu qu'on a le Janemba Et le Omega Je crois Si je n'ai pas de dégâts Ouais Enfin Même sans ça En fait Il est juste mort Il est juste mort aussi C'est une possibilité Auquel je n'avais pas Je n'avais pas pensé À cette possibilité Pour que je sois juste mort Franchement Black Goku rosé Je sais pas si vous vous rendez compte Il met des tartes À 800 000 En double 100% Le jour où il va avoir Une catégorie à 150% Qui va intégrer Black Goku rosé Ça va être un délire Franchement Ça va être un cognard De l'espace-temps Ça va vraiment être Quelque chose D'assez impressionnant Je pense Ah mais au final Il a fierce battle lui C'est vrai J'allais dire Je mets Black Goku rosé Au milieu Pour que Bah justement Pour que celui-ci Pour que le LR Profite de fierce battle Mais le TUR A déjà fierce battle En fait Je vais le démonter là Clairement je vais le démonter À ce tour là Ouais Bah je vais le tuer en fait Est-ce que je ne vais pas One turn Pour quand même 60 000 sur l'aspect Bon après Black Goku Tape très fort comme boss Est-ce que je ne vais pas Le one turn Ça va pas passer loin En tout cas Non je pense pas Que Black Goku rosé Va finir quand même 800 000 Ça me parait Un petit peu chaud À faire en un tour Ouais non En effet Il aura failli un crit Ah bah Vous voyez les gars Ils m'ont fait mentir Le Black Goku rosé Qui fait le spectacle Ah clairement 826 000 Ok ok Très gros spé Bah écoutez les brons On va s'arrêter là J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Ça vous aura plu De revoir La team extrême À l'ancienne Mais avec des nouvelles cartes dedans Au final On voit que ça reste très fort Mais on voit surtout la différence Que c'est beaucoup Beaucoup moins fort Que les Neo-teams Ou même que Maintenant les teams catégoriques C'est vraiment beaucoup moins fort On voit que c'est une méta C'est une méta Un petit peu dépassée En fait Par rapport à maintenant À cause du leader skill Parce que même en intégrant Les nouvelles cartes dedans Bah ça fait pas autant de café Que peut le faire Une team Neo Même moins optimisée que ça Donc voici pour cette petite vidéo Les bros J'espère que ça vous aura plu Si c'est le cas Comme d'habitude N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Nous on se dit à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Pardon Portez vous bien Bye 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 bye